La maladie d'Alzheimer La maladie d'Alzheimer, c'est la principale cause de ce qu'on appelle le déclin cognitif, le déclin des fonctions intellectuelles au monde. En France, on estime aujourd'hui qu'environ 700 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et avec le vieillissement de la population, ce chiffre ne va cesser d'augmenter dans les années à venir. Donc c'est un enjeu de santé publique considérable, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle la recherche est si active. La maladie d'Alzheimer, comme toutes les maladies neurodégénératives, elle survient à cause de facteurs de susceptibilité génétique, d'une part, et puis de facteurs environnementaux. Et on peut agir sur ces facteurs environnementaux pour essayer de retarder la survenue éventuelle d'une maladie d'Alzheimer, voire même de prévenir sa survenue. Ces facteurs environnementaux, c'est d'abord tout ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire. Donc il faut traiter son hypertension au milieu de la vie, à mon âge, à 40 ans. Il faut traiter le diabète convenablement, il faut faire de l'exercice physique, également lutter contre la sédentarité, c'est un facteur très important qui est très protecteur vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Une alimentation saine, équilibrée, avec un régime qui se rapproche du régime méditerranéen, et également quelque chose qui est recommandé. Et puis, rester actif toute sa vie intellectuellement. Certaines études ont montré que l'éducation était protégée vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. En fait, ce n'est pas vraiment l'éducation, mais c'est le fait de rester actif intellectuellement, à tout âge, qui protège de la maladie d'Alzheimer. Il faut bien comprendre que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui défait les connexions entre les cellules nerveuses du cerveau, et qu'à chaque fois qu'on se sert de son cerveau, que ce soit pour parler avec des amis, mener des conversations, bricoler chez soi, eh bien, on refait des connexions dans son cerveau. Et donc, avoir un cerveau bien entraîné, c'est un cerveau qui résistera à l'assaut des lésions de la maladie d'Alzheimer.